Bonjour à tous. Lorsqu'un médecin cherche à évaluer la fonction rénale de son patient, pour diverses raisons telles que des symptômes spécifiques ou la nécessité de prescrire un médicament exigeant une fonction rénale normale, ou simplement dans le cadre d'un bilan de santé, il va demander deux analyses essentielles, la créatinine et l'urée. Pourquoi ces deux tests sont-ils spécifiques pour évaluer la fonction rénale et comment les interpréter ? Nous allons explorer dans cette vidéo le rôle de ces tests, leur interprétation, et les principales causes de l'insuffisance rénale. Les reins, souvent comparés à des machines à laver du sang, reçoivent environ 25% du débit sanguin projeté par le cœur via l'artère rénale. Cette artère se divise en de nombreuses petites artérioles qui pénètrent dans l'unité fonctionnelle du rein, appelée néphron. Le néphron est la « machine à laver » microscopique du sang. En augmentant la résolution du microscope, nous pouvons observer l'artériole afférente entrant dans le néphron, traversant le glomérule, puis sortant sous le nom d'artériole efférente. Le glomérule, composé de l'artériole et de la capsule de Baumann, marque le début de la filtration glomérulaire. Cette première étape permet à diverses petites molécules de passer à travers le filtre, constituant ainsi la première forme d'urine. En passant dans les tubules, plusieurs substances, comme certains acides aminés et lipides, sont réabsorbées, tandis que d'autres, y compris certains médicaments, sont sécrétés dans le tubule proximal. Les reins jouent également un rôle hormonal, notamment en produisant de l'érythropoyétine, une hormone qui stimule la production de globules rouges dans la moelle osseuse. Une anomalie dans le fonctionnement rénal peut entraîner une accumulation de déchets dans le sang, des troubles électrolytiques, une anémie due à une insuffisance de production d'érythropoyétine, et des anomalies dans le volume d'urine produit. Pour détecter une anomalie rénale, on ne peut pas se fier uniquement au volume d'urine, car il dépend de plusieurs facteurs tels que l'hydratation et l'apport en liquide. De même, la présence d'une anémie ne reflète pas spécifiquement la fonction rénale. Les tests de créatinine et durée sont essentiels car ils fournissent une évaluation directe et fiable de la fonction rénale, aidant ainsi à diagnostiquer les anomalies et insuffisances rénales. Dans cette vidéo, nous approfondirons l'importance de ces tests, leur interprétation, et nous examinerons les principales causes d'insuffisance rénale pour mieux comprendre cette condition et ses implications sur la santé. Eh bien non, car l'anémie peut avoir plusieurs causes extra-rénales. Est-ce un trouble ionique unique ? Oui, c'est possible, mais ces troubles peuvent aussi être causés par de nombreux autres facteurs, pas seulement par un dysfonctionnement rénal. L'accumulation de certains déchets dans le sang, qui devraient normalement être filtrés par les reins, peut indiquer un problème rénal. Nous devons donc identifier un élément mesurable dans le sang, filtré par les glomérules, et qui n'est pas réabsorbé, afin d'évaluer la filtration rénale. La filtration glomérulaire rénale est le premier indicateur de la fonction rénale. Elle correspond à la vitesse à laquelle notre corps filtre le sang, habituellement mesuré en millilitres par minute. Une filtration glomérulaire normale est supérieure à 90 millilitres par minute. Une diminution de cette filtration en dessous de 90 millilitres par minute indique un problème rénal, et on parle d'insuffisance rénale lorsque cette valeur descend en dessous de 60 millilitres par minute. Pour évaluer la fonction rénale, nous avons besoin d'un élément dosable dans le sang, idéalement avec une méthode simple, peu coûteuse et fiable. Cet élément doit être filtré par les glomérules et non réabsorbés. La créatinine remplit ces critères. C'est un produit de dégradation des muscles, libéré dans le sang, filtré par les glomérules, puis éliminé dans les urines sans réabsorption. Une quantité normale de créatinine dans le sang est attendue, mais si la filtration rénale est défaillante, la créatinine s'accumule, reflétant directement la fonction rénale. La clairance de la créatinine, calculée à partir de l'âge, du poids et du sexe, est utilisée pour estimer la filtration glomérulaire. Les formules de Cockroft Go et MDRD sont couramment utilisées à cet effet. Une clairance de la créatinine supérieure à 90 ml par minute indique une fonction rénale normale, tandis qu'une valeur inférieure à 60 ml par minute suggère une insuffisance rénale. En plus de la créatinine, le médecin peut également demander un dosage de l'urée. L'urée est un déchet du métabolisme des protéines alimentaires, filtrée par les glomérules et réabsorbée à 50% dans les tubules. Bien qu'elle puisse refléter la filtration glomérulaire, elle n'est pas aussi décisive que la clairance de la créatinine en raison de cette réabsorption. De plus, l'urée peut augmenter pour diverses raisons, telles que la déshydratation, une alimentation riche en protéines ou la prise de certains médicaments. Ainsi, une augmentation isolée de l'urée sans celle de la créatinine ne signale pas forcément une insuffisance rénale. Cependant, si les deux sont élevés, cela peut indiquer un problème rénal. De plus, l'urée ne permet pas de calculer la filtration glomérulaire, qui est le principal indicateur de la fonction rénale. Nous avons maintenant compris comment évaluer la fonction rénale en mesurant la créatinine, éventuellement, l'urée. Ce bilan rénal nous permet de calculer la clairance de la créatinine et d'avoir une idée de la filtration glomérulaire. Si nous observons une augmentation significative de la créatinine, accompagnée d'une diminution marquée de la filtration glomérulaire en peu de temps, nous parlons d'insuffisance rénale aiguë. Si les causes de cette insuffisance rénale aiguë ne sont pas traitées, elle peut devenir chronique. Les causes de l'insuffisance rénale peuvent être regroupées en trois catégories, pré-rénale, intra-rénale et post-rénale. Les causes pré-rénales concernent les problèmes avant le rein, comme une diminution du débit sanguin dans l'artériole rénale due à une thrombose, une compression par une tumeur, un infarctus du myocarde, un état de choc ou une hypovolémie causée par une déshydratation ou un saignement. Les causes intra-rénales sont souvent les plus graves et peuvent inclure des infections rénales détruisant les néphrons, des maladies auto-immunes attaquant les cellules rénales, ou la présence de substances toxiques, qu'elles proviennent de médicaments comme la chimiothérapie ou le produit de contraste utilisé pour les scanners, ou de notre propre organisme, comme l'acide urique. Les causes post-rénales, quant à elles, sont généralement dues à un obstacle bloquant la circulation des urines dans les ureutères, la vessie ou la prostate, provoquant une dilatation des voies urinaires. Cela peut être causé par une litiase, une tumeur ou une hypertrophie de la prostate. Pour identifier les causes post-rénales, une échographie rénale et urinaire est souvent réalisée pour détecter un éventuel obstacle. Pour les causes pré-rénales, on mesurera la tension artérielle, effectuera un électrocardiogramme et évaluera l'état général du patient pour rechercher des signes de choc ou de déshydratation. Pour les causes intra-rénales, on recherchera des infections, une prise médicamenteuse ou la présence de substances toxiques, et une biopsie rénale pourra être envisagée pour identifier la cause. Ainsi, nous avons vu ensemble comment évaluer la fonction rénale, pourquoi mesurer la créatinine et l'urée, comment interpréter ces mesures, et quelles sont les principales causes des perturbations de ce bilan rénal. Merci pour votre attention et à bientôt.